Je me présente, je suis Assa Traoré, la soeur d'Adama Traoré. Mon petit frère a été tué le 19 juillet 2016 entre les mains des gendarmes. Mon frère a subi un plaquage ventral. Mon frère a porté le poids de ces trois gendarmes sur son corps. Mon frère a dit à ces gendarmes je n'arrive plus à respirer. Ça fait cinq ans qu'on se bat, qu'on continue à réclamer cette vérité et cette justice en France. Nous sommes clairement dans un délin de justice. Nous sommes aujourd'hui dans une enquête qui est impartiale. Tous nos actes demandés par notre avocat Maître Yacine Bouzrou ont été refusés. Nous avons des juges qui protègent clairement les gendarmes. Nous avons des expertises sorties, mandatées par la justice française, faites par des experts belges qui dit clairement, noir sur blanc, que les gendarmes sont responsables de la mort d'Adama Traoré. Et aujourd'hui nous avons toujours pas eu de mise en examen. Aujourd'hui nous dénonçons le caractère raciste dans la mort de mon petit frère Adama ce jour-là, qui ne représentait aucun danger. Aujourd'hui je dénonce aussi l'harcèlement qu'il y a sur ma personne, l'harcèlement moral, l'harcèlement judiciaire. Aujourd'hui je suis à plus de quatre mises en examen parce que je dénonce ce système, ce système judiciaire, ce système raciste sous lequel mon frère est mort. J'ai été assise sur le banc des accusés face aux gendarmes qui ont tué mon petit frère parce que j'ai dénoncé, parce que j'ai dit qu'ils étaient responsables de la mort de mon frère. Aujourd'hui nous demandons, nous exigeons cette mise en examen, nous demandons à ce que la France presse ses responsabilités. Aujourd'hui nous dénonçons ce système judiciaire qu'il y a systématiquement à chaque fois qu'une personne issue de l'immigration meurt entre les mains des forces de l'ordre, cette protection systématique qui est mise en place. Aujourd'hui nous dénonçons, nous revendiquons en tout cas le droit humain, que le droit humain soit respecté en France.